Notre série sur les facteurs d'instruments, la suite, allons à la rencontre du pavillon, une entreprise créée par deux passionnés qui rénove les instruments avant. À Compiègne, Mathieu Maillet et Julien Garry. Bonjour. Bonjour. On a des rendez-vous ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fin de compte, j'ai un petit souci. Mon professeur me dit que quand je souffre, tout va très bien, mais moi j'ai l'impression qu'il s'est décalé. Le geste assuré. L'œil aguerri. Quelques minutes suffisent à Laurent pour poser un diagnostic. Il y a une partie de la réponse dans la clé de bocal. L'angle, il s'est un tout petit peu ouvert. Isabelle joue du saxo depuis deux ans. C'est la troisième fois qu'elle fait appel au service du pavillon. Là, il faut le changer. J'ai vu comment ils travaillaient la dernière fois. Ils ont pris un peu de temps pour m'expliquer, même pour pouvoir redresser les saxophones. C'était quand même assez intéressant. Donc on sent qu'il y a quand même une passion de l'instrument. Et puis, quand j'ai récupéré mon instrument, miraculeusement, je pouvais ressouffler dedans. Donc c'était formidable. Moins d'une heure plus tard, Isabelle pourra récupérer son saxophone. Le pavillon a été créé il y a huit ans par deux passionnés. Particuliers, école de musique et harmonie font confiance à leur travail et leur confient leurs instruments. Là, il y a un contrebasson système français. Il y a deux clarinettes. Et là, on va faire un petit saxo aussi. Professeur de trompette et de solfège, Laurent répare des instruments depuis 15 ans. Aujourd'hui, il est spécialisé dans les bois. Ces instruments, souvent en métal, qui doivent leur nom à leur bec en bois. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le côté patient un peu solitaire qu'il peut y avoir, d'être sur un instrument et de prendre les parties une par une. C'est un métier assez varié parce qu'on travaille sur du métal, du bois, un peu de cuir. Donc il faut se poser des questions sur plein de choses différentes. De l'autre côté de l'atelier, Luc est l'autre cofondateur de l'entreprise. Lui, ce sont les cuivres qu'il travaille. Là, on lève les bosses sur l'instrument. Ce qu'on appelle les bosses, c'est les coups que l'instrument peut prendre. Je les remets au rond. Mais sa spécialité, ce sont les pièces anciennes. Comme celle-ci, fabriquée en 1858 par Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Et ce tuba, qui n'est pas daté, mais dont la fabrication est estimée autour de 1850. Ce qui est aussi intéressant en restauration, c'est justement de faire des recherches. Donc on restreure les sites des musées, on appelle les collectionneurs, pour qu'ils nous aident justement à dater un peu les instruments, connaître leur histoire. Donc là, la particularité de cet instrument, c'est ce système de mécanique aligné, les trois barillés. Souvent, les instruments, on les retrouve dans des greniers ou des caves. Ce sont des instruments, on va dire, qui ont été oubliés. On ne sait pas s'ils jouent. Ils ne jouent pas, en tout cas, c'est sûr. Et on ne sait pas, à la fin de la restauration, s'il va jouer, finalement. À la fin de l'instrument, ils ne jouent pas. Là, c'est souvent décevant, quand même. Mais celui-là, par exemple, il joue très très bien, donc c'est super. Un travail méticuleux et solitaire, une passion, qu'ils ont su transmettre à leur ancienne apprentie. L'art de se mettre au service des musiciens en donnant un second souffle aux instruments.